Yoho du Bonnecha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga Après la pluie Le manga Après la pluie est un manga en 10 tomes des éditions Kana dans leur collection Big Kana Nous sommes sur un scéné d'enjeux en tranche de vie et romances La série date quand même de 2014 au Japon et de avril 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti fin juin, donc du coup fin juin 2019 Et nous sommes sur une série qui est de Jun Mayu Zuki Et je ne pense pas que l'auteur ait écrit autre chose, en tout cas pas en France je veux dire Et pour terminer la série est âge conseillée aux 14 ans et plus On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble les deux premières couvertures ne m'ont pas forcément vendu du rêve Mais comme je m'étais déjà intéressée à l'intérieur du manga et à ce qu'il y avait à l'intérieur Bah finalement c'est passé Mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal parce qu'on est sur quelque chose quand même d'assez dégagé Un peu trop dégagé Et surtout les deux premières illustrations personnellement ne me plaisent pas Alors ça c'est un avis personnel Pour ce qui est de l'ensemble je vais te mettre beaucoup d'images face table et pas beaucoup en fait de face cam Tout simplement parce que on est sur quelque chose quand même d'assez ressemblant C'est à dire que les jaquettes se ressemblent un peu quand même dans la façon de faire, la façon de présenter Que ce soit l'avant, que ce soit l'arrière Ce que j'aime par contre c'est que la couleur du volume Donc par exemple la couleur qu'on a ici Qu'on va retrouver un petit peu au niveau des détails, du nom du mangaka etc C'est la couleur qu'on a qu'on enlève la jaquette Et donc on a ça Ce que j'aime aussi c'est la couleur pour les côtés de jaquette Et voilà on retrouve la couleur un peu par ci à droite à gauche Après par contre on n'a jamais de page en couleur C'est un petit peu dommage Mais après pareil ça on va toujours ouvrir Avoir une page comme ça, une illustration On va toujours ouvrir, avoir plus ou moins la même page de sommaire Et attaquer directement le manga ou autre Donc ça je te montre vraiment en face de ça pour que tu puisses voir à chaque fois Pour pouvoir comparer et autre Ça je ne vais pas te le montrer à chaque fois Mais c'est juste histoire de 2-3 volumes Pour que tu puisses comprendre que c'est la même chose Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes Mais j'aime bien finalement l'ensemble quand même Je suis plutôt appréciée En fait je préfère quand même l'illustration du tome 1 que du tome 2 Je suis en train de l'avoir la tome 2 J'aime pas du tout La tome 2 c'est celle que j'aime le moins Avec le tome 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur une qualité du dessin juste magnifique On a des fonds quand on en a besoin Il n'y a pas de fond quand ça ne sert à rien On a des fonds magnifiques Et le coup de crayon au niveau des personnages Et du rendu esthétique est plutôt sympa Et ce que j'aime c'est que vraiment chaque personnage A une apparence bien spécifique Et qu'on va même jusqu'aux détails Par exemple de la forme de la bouche Pour une des serveuses qui est à l'origine Qui est dans les premiers personnages en fait Que l'on retrouve dans la série C'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier Pour ce qui est de la série Nous suivons dans les grandes lignes Les aventures d'une jeune fille Qui a arrêté de faire du sport Parce qu'elle s'est blessée à la cheville Et décide donc du coup De travailler dans un restaurant familial Pour s'occuper un petit peu Et puis sûrement au niveau financier Que ça aide un petit peu aussi la famille Mais toujours est-il Que elle commence à bosser dedans On découvrira aussi par la suite Qu'elle a voulu commencer aussi Qui a travaillé dans ce restaurant Tout simplement parce qu'elle a eu un coup de coeur Donc pour le gérant Un gérant qui a 45 ans Alors que la jeune fille Vienne tout juste de passer ses 18 ans Donc bien entendu Comme on est sur un signal La romance est présente Mais tu ne vas pas avoir de relation de couple Tu ne vas pas avoir quoi de ce soit C'est une histoire qui se fait tout en douceur C'est une histoire où il va Entre parenthèses rien se passer Dans toute l'aventure C'est pas le truc où les personnages Se mettent en couple dès le premier tome Et c'est ça qui est quelque chose de très intéressant Il faut savoir aussi Qu'en ce qui concerne les limites d'âge La différence d'âge Entre deux personnages Ou entre deux personnes Donc personnes réelles Personnellement Je n'ai pas vraiment de limite Au niveau de la différence d'âge Du moment que les personnes sont heureuses ensemble Et que ça leur convient à elles Je trouve qu'on n'est personne Pour pouvoir juger ce genre de choses Et donc ça ne les regarde que eux Et personnellement aussi Il faut savoir que j'ai quand même une tendance A préférer les grandes différences d'âge Parce que pour ceux qui auraient vu ma vidéo Sur mes relations de couple La première j'ai eu Je crois qu'on avait 10 ans ou 11 ans de différence Et voilà Moi c'est ce genre de choses là Que j'apprécie moins Quand il y a une bonne marche Comme ça Voilà Donc en ce qui concerne ça Bah voilà Moi les grandes lignes Je les ai adorées déjà Il y avait tout pour me plaire Donc Bah pas de surprise là dessus Pour ce qui est du manga Je te dirais juste que l'oeuvre est magnifique Elle est très poétique Elle est adorable Agréable Et elle fait vraiment du bien Je te dirais même que J'ai tellement en fait Apprécié ce manga Que quand j'ai fait une vidéo Estrait manga J'achète ou pas Donc j'ai lu un estrait Et on est sur l'estrait papier Je l'ai encore Donc je te dirais le nombre de pages Je t'afficherai si je peux Maintenant avec mon nouveau logiciel Le nombre de pages Mais J'avais pas lu grand chose en fait Et j'ai tellement aimé Que je me suis quand même Acheté les 4 premiers tomes Pour ceux qui découvriraient Un peu ma chaîne et mon univers Il faut savoir que j'achète souvent Le tome 1 Je lis Si ça me plaît J'achète que le tome 2 Ou 2, 3 Je lis Et le 2 ou 3 jours plus tard J'achète pour avoir la suite Etc Mais je vais rarement acheter Autant de bouquins Bon je l'ai fait aussi Pour un manga des éditions Soleil Qui est un manga de musique Dont je dois te parler prochainement aussi Mais sinon Souvent voilà C'est 2, 3 grand maximum Et j'ai toujours peur Et je vais jamais trop Plus loin que 3 ou 4 tomes Parce que j'ai toujours peur De me casser la gueule Parce que moi Il m'arrive qu'en cours de route Je décroche un peu la série Et puis j'abandonne directement la lecture Donc là C'était vraiment prendre des gros risques Mais je savais Et j'avais vraiment la conviction Que j'allais suffisamment aimer cette série Et en fait Je l'ai tellement aimé Que j'ai acheté Malencontreusement en fait 1, 2, 3, 4 Je t'explique après Et je suis allée en boutique J'ai trouvé 7, 8 Bah j'ai acheté 7, 8 Et puis après j'ai commandé 5 et 6 du coup Pour pouvoir compléter Mais voilà Le jour où en fait J'ai trouvé 7 et 8 Je comptais acheter L'intégralité quoi Ce qui me manquait Donc du tome 5 au tome 10 Tellement que j'ai adoré cette série C'est une histoire très agréable Sympa Donc on nous met aussi Quatre choses en avant C'est sympa C'est qu'on nous met le sport en avant Mais qu'on nous met surtout La phobie Ou la peur plutôt De recommencer à faire du sport Après une opération Moi j'ai eu un problème de genou Je ne te le cache pas Je l'ai souvent dit J'avais des problèmes au genou Et en fait mon genou droit J'ai été opérée On m'a trifouillé un petit peu le genou Donc j'ai deux cicatrices Dans le genou droit Et en fait C'est un peu bête Mais aussitôt Je me suis fait opérer Au niveau de décembre Et en février Comme mes points étaient finis Etc Ce que j'ai fait C'est que je suis retournée Faire le sport que je faisais Le seul sport que je faisais à l'époque C'était du snowboard Et je voulais voir justement L'état de mon corps Par rapport à ça Et est-ce que je pouvais recommencer ou pas Mais j'avais très peur Et en fait Mon cerveau est un petit peu bizarre Donc du coup Il me donnait des fausses informations Au niveau de mon corps Et de mon genou Ce qui a fait que j'ai eu peur Et que j'ai arrêté même En plein milieu d'un cours Alors que la personne Le professeur Je l'aime par-dessus tout Je l'adore Mais à un point Le jour où je te filmerai Mon tour de chambre Tu comprendras à quel point Je l'apprécie cette personne Mon prof Et en fait Si tu veux Depuis j'ai un petit peu peur De tout En fait Dès que je fais un sport Un peu trop intense Au niveau des genoux J'ai la trouille Etc Donc je me suis beaucoup retrouvée Dans le personnage Mais c'est pas pour ça Que j'ai apprécié l'histoire C'est vraiment J'ai apprécié la façon Dont le personnage abordait ça La façon dont le personnage Mettait en avant Le caractère du personnage Aussi de notre héroïne Notre protagoniste clé Qui est Akira Tashibana Que j'apprécie vraiment Tout particulièrement Ce côté très froid Etc Que j'aime J'aime les personnages froids Comme ça Et on sait pas trop Ce qu'ils pensent Etc Où ils font pas Esprit Au niveau de leurs expressions Des visages Et compagnie Parce que je sais que On va un petit peu Encore s'écarter Mais je sais que j'ai une amie Qui m'a croisée une fois En ville Alors je sais plus Si c'était à Paris Ou à Bordeaux Et en fait Elle a cru qu'elle Elle avait croisé Quelqu'un qui me ressemblait Parce qu'elle m'a dit La personne faisait trop froide Pour que ça soit toi Mais en fait c'était bien moi C'est juste que Quand je dois croiser Des gens que je connais pas J'ai souvent une tendance A afficher quelque chose De froid De désagréable en fait Donc voilà C'est ça que je suis appréciée Dans ce personnage C'est vraiment tout Le fait aussi Que ça soit très doux Que bah Même si l'homme Voilà forcément Tu t'en doutes Il va la repousser un petit peu Mais qu'il cherche quand même A la connaître Et de se dire Voilà ça le met aussi Lui même Elle elle est amoureuse de lui Mais lui aussi Le fait d'avoir eu cette information Le perturbe un petit peu Et c'est bien Parce que C'est pas juste Je te repousse Et puis toi tu continues de m'aimer Non c'est que ça l'a touché Et ça l'a émue Et au final Ça l'a tellement intéressé Enfin pas intéressé Mais surpris Que cette jeune fille Puisse tomber amoureux d'elle Qu'il a envie de découvrir Pourquoi elle est tombée amoureuse de lui Et donc ça C'est ça que je suis aussi Énormément appréciée Dans cette série C'est vraiment C'est pas un méga coup de coeur C'est carrément un giga coup de coeur Et c'est vraiment L'une des plus belles séries Que j'ai pu lire Ces derniers temps Et en tout cas Pour mes coups de coeur De l'année 2019 Au niveau de mes lectures Je peux te dire que ça en fait partie Cette vidéo sur le manga Après la pluie Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas surtout A liker, commenter Ou même partager cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à aller te voir Dans la barre d'infos Pour avoir plus d'informations Sur le sujet Ou mes réseaux sociaux Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye